Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Aude sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise britannique qui soutient l'Ukraine dans la course aux technologies de drones. Dans un entrepôt anonyme au sud de l'Angleterre, des ingénieurs Devolce Technologies travaillent sur une technologie qui pourrait aider à maintenir les drones de reconnaissance ukrainien dans le ciel, même après que la Russie ait tenté de les brouiller électroniquement. Il s'agit d'une partie petite mais importante d'un effort international déployé par les alliés de l'Ukraine pour soutenir son programme de drones qui, espère Kiev, lui donnera l'avantage sur un ennemi beaucoup plus grand et disposant de beaucoup plus de ressources. Des entreprises de dizaines de pays ont fourni des drones et des pièces de drones à l'Ukraine. Certains, comme Evolce Technologies, se concentrent également sur les inventaires technologiques conçues pour contrer les puissantes capacités de guerre électronique GE de la Russie. En développant des algorithmes alternatifs de liaison radio, ils visent à rendre plus difficile pour la Russie de brouiller le signal des drones de surveillance, les rendant ainsi inutiles. Les deux parties ont renforcé le développement de systèmes de guerre électronique qui peuvent perturber les fréquences qui transmettrent les commandes du pilote au drone, les faisant tomber du ciel ou rater leur cible. C'est une partie de ping-pong constante entre adversaires, a déclaré Mike Devers, directeur général Devolves Dynamics, qui estime que 85 mises à jour ont été apportées aux drones SkyMontis de la société au cours des deux dernières années. Et la Grande-Bretagne, un fidèle allié de Kiev, depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022, a déclaré qu'elle était le plus grand fournisseur de drones de l'Ukraine et qu'elle travaillait avec la Lettonie pour diriger une coalition européenne visant à accroître la production. D'autres alliés, comme la Suède, les Pays-Bas et la Norvège, ont également fourni à l'Ukraine des drones de combat. L'Ukraine a développé ses propres start-up militaires privées pour innover et développer son industrie nationale alors que la guerre entre dans sa troisième année. Au total, il y a aujourd'hui environ 200 fabricants de drones en Ukraine et le ministère des industries stratégiques a déclaré que le pays pourrait fabriquer jusqu'à 2 millions de drones cette année. Avec Evolce Dynamics, dont les drones de reconnaissance en Ukraine espionnent les mouvements ennemis, les unités militaires reçoivent des pièces et des mises à jour logicielles directement de l'entreprise, leur permettant, lorsque cela est possible, d'effectuer elles-mêmes les modifications. Nous ajoutons de la technologie aux drones existants en les modifiant. Il peut s'agir d'un changement logiciel ou matériel à déclarer des Wichs. Des changements rapides sur le champ de bataille. Certains experts militaires ont déclaré que la communication immédiate entre les entreprises de défense et les soldats pourrait devenir une caractéristique plus courante de la guerre étant donné la rapidité de l'innovation technologique. Cette tendance pourrait avoir des implications dans tous les domaines, depuis les achats jusqu'à la formation. La technologie évolue très rapidement, je dirais peut-être un cycle d'apprentissage de six semaines sur le champ de bataille, a déclaré Nick Reynolds, le chercheur en guerre terrestre au Royal United System Service Institute Russie, un groupe de réflexion sur la défense basée au Royaume-Uni. Nos systèmes d'approvisionnement ne sont pas optimisés pour cela. Le mois dernier, une unité militaire ukrainienne a demandé à Evolce Technodynamics d'apporter des modifications à sa technologie afin de la rendre plus sûre pour le télépilote. Travaillant sur le site britannique orné de drapeaux ukrainiens et de messages de remerciements des soldats, le personnel a découvert comment séparer le boîtier radio d'un drone de son contrôle. Après avoir envoyé des instructions, l'unité militaire a pu adopter le changement dans les 24 heures suivant la demande. The Wish, qui se rend en Ukraine chaque mois, a décidé de financer la modification après avoir appris que les soldats allaient la payer eux-mêmes. Les unités de drones en Ukraine payent souvent leurs propres équipements par des moyens privés et par du financement participatif. The Wish a fondé l'entreprise en 2014 alors qu'il travaillait avec des ingénieurs logiciels à Kiev pour une start-up de marketing numérique. Evolce Technodynamics possède désormais environ 100 drones de surveillance SkyMontis volant en Ukraine, ce qui en fait l'un des 5 à 10 principaux fournisseurs britanniques de drones en Ukraine, a indiqué la société. La Grande-Bretagne s'est engagée à dépenser 325 millions de livres, c'est-à-dire 416 millions de dollars pour envoyer 10 000 drones en Ukraine cette année et Evolce Dynamics espère remporter davantage de marché. L'entreprise privée a fourni la Royal Navy britannique et certaines forces de police ainsi que des sociétés pétrolières, gazières et éoliennes mondiales. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O. Européens